C'est qu'il faut accepter de mettre son ego de côté et de foncer. Et ça, ça m'a vraiment transformé. Quand j'ai peur, c'est un bon signe pour moi. Derrière ça, il y a toujours quelque chose de lumineux. C'est un changement de paradigme pour moi. Avant, la peur, je me barrais. Et maintenant, cette peur-là, je me dis, ouais, je ne te pose plus de questions, suis ton cœur. Il a toujours les bonnes réponses. Bonjour, je suis une personne qui va nous parler de son accompagnement, de ce qu'elle a vécu au sein de l'accompagnement. Deviens coach prospère aujourd'hui. Je reçois Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Ça va très bien. Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter Thierry pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Alors, je m'appelle Thierry. Je suis maître nageur en transition professionnelle. Et j'ai accompagné énormément de personnes pendant 13 ans, des centaines de personnes adultes, qui avaient peur dans l'eau, vers la joie de nager. Je les ai accompagnés à Paris. Je les ai accompagnés à l'étranger, dans les plus belles mères du monde. Voilà. Ok. Top. C'était quoi pour toi, Thierry, la problématique qui t'empêchait de t'épanouir professionnellement, je dirais, en tant qu'accompagnant, en tant que coach, avant de nous rejoindre ? Des blocages. Les salades qu'on se raconte. Ça se manifeste pas. Alors, c'était, c'est pas le moment, c'est, je suis pas légitime, j'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez de diplôme, j'ai fait tout ça, qui fait que, puis la jalousie envers les autres, mais eux, ils ont réussi parce que, moi, c'est pas pareil, parce que moi, j'ai des problèmes à gérer. Tous des blocages psychologiques comme ça, qui ont très compliqué à gérer. D'accord. Et en quoi ce problème avait un impact au niveau de ton quotidien ? Ça a créé beaucoup de frustration chez moi, beaucoup de frustration sociale, des pensées négatives, une baisse d'énergie, tu vois le monde un peu comme ça, ta réalité est très étroite, et beaucoup de colère, beaucoup de colère, beaucoup de frustration. D'accord. Très compliqué à gérer. Mais ça, c'était avant. Je comprends. Et pourquoi t'as choisi de travailler avec nous ? Alors, j'ai choisi de travailler avec toi parce que je te connaissais déjà avec tes vidéos, et je travaille beaucoup avec l'intuition, moi. Dès que j'ai vu ta première vidéo, d'ailleurs, c'était ta masterclass, je n'ai pas eu de doute, en fait. Je n'ai vraiment pas eu de doute parce que tout ce que tu disais, ça résonnait. C'est exactement ce que je vivais dans mon quotidien, professionnellement. D'ailleurs, c'était assez dingue, les mots, ces précisions de tout ce que tu disais, que tu dis même dans tes vidéos, sur ta chaîne, c'était exactement ça. Et comme je travaille beaucoup à l'intuition, c'était avec toi ou ce n'était pas avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est assez suffisant. D'accord. Donc là, tu décides de réserver un coaching, un coaching stratégique avec nous. Comment ça se passe, ce coaching ? Alors, c'est marrant, c'est que j'avais beaucoup peur, en fait, une minute avant d'avoir la personne. Oui, c'était quoi tes peurs ? Qu'est-ce qu'il va me poser comme question ? Est-ce que mes réponses, elles vont lui plaire ? Tu vois, des choses comme ça, tu vois. Et puis après, dès qu'il a raccroché, je dis « waouh ». Je dis « ouais, ça, c'est un truc ». Et là, j'ai eu de la certitude à ce moment-là, c'est vraiment ça que je peux faire, parce qu'il m'a apporté de la clarté. C'était aussi un enseignement pour moi, son écoute. Son écoute, il a ciblé, il a identifié les problématiques qui n'étaient pas forcément évidentes, parce que je partais dans tous les sens, en fait. J'avais tellement de colère. Et il a synthétisé ça dans quelque chose de très clair. Et il m'a dit « voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire ». Et j'ai dit « waouh ». C'est qu'en deux phrases, il m'a dit toutes les questions que je me pose depuis des mois, en fait. Comment tu t'es senti… Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Comment tu t'es senti, une fois qu'il a su resynthétiser les choses ? Est-ce que ça a fait baisser ta colère ou pas forcément ? Alors, non seulement ça l'a fait baisser, mais en plus, je me suis dit « dans mon accompagnement, je vais être comme lui ». Tu vois, j'ai tout de suite… Et je me suis dit « il faut que je modélise, comme on dit en PNL ». Je me suis dit « c'est exactement la posture que je veux avoir. » Et quand je regardais tes vidéos, je me suis dit « c'est pas pour rien que tu aies pris cette personne dans ton équipe ». En fait, tout s'assemblait, tout s'assemblait. Mon intuition, elle était juste, et là, ça se concrétisait dans la matière. Ok. Je suis content. D'accord. Donc, ça t'a apporté de la clarté aussi vis-à-vis de… Énormément de clarté. Énormément de clarté. Et c'est là que j'ai… Et c'est étonnant, c'est que juste après l'avoir eu, mon énergie est montée. Montée, 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 montée. Et j'étais à fond, quoi. Et là, j'ai eu vraiment le déclencheur. J'ai dit « ouais, c'est celle-là, faut que je passe à la… » Et je me suis dit « en fait, c'est vraiment ce déclencheur, si je me suis dit, j'ai dit qu'il faut… » « En fait, pourquoi je ne peux plus perdre de temps ? » Il faut que je fonce, en fait. Il faut que j'accepte d'avancer, d'être dans l'action, même si j'avais peur, parce que ce n'est pas toujours peur, en fait. Et je ne regrette pas du tout, évidemment, aujourd'hui, mais là, j'ai eu de la certitude que finalement, cette peur, en fait, elle n'existait pas. Et quand il m'a donné de la clarté, de la lumière sur… Il a mis de la conscience, il n'y en avait pas, en fait. Et là, je me suis dit « là, je suis rentré dans une zone de certitude. » Ça s'est fait en deux étapes. Et j'ai dit « c'est ouf, en fait. » Et vraiment, sa posture m'a… En plus de ça, sa posture m'a plu, en fait. L'écoute, la sincérité, sa bienveillance et vraiment l'envie d'identifier vraiment mon problème et vraiment la volonté d'aider avec le cœur. Et c'est ce que moi, je vais faire dans mon accompagnement. Je ne vais pas accompagner comme ça, je vais accompagner dans le cœur. Et ça, c'est ce que j'ai fait, moi, avec les centaines d'adultes que j'ai accompagnés. Et quand on accompagne dans le cœur, en fait, on ne peut pas ne pas avoir de résultats. Ce n'est pas possible parce que ça transcende les gens. Le cœur transcende les gens. C'est comme ça que je vois la chose en tout cas. Yes, top, 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 top. Là, tu décides donc du coup de faire l'accompagnement. Comment tu es accueilli dans l'environnement de Game Coach Prosper ? Très, très bien. Il y a une effusion comme ça de talent, de... Tu vois les messages que les gens... Ça part dans tous les sens et c'est toujours bienveillant. Il y a toujours un pour aider l'autre. Donc, moi, j'essayais d'y aller le soir après le travail, en fait. Parce que la journée, j'ai eu de mal. Je n'ai pas pu... Avec la journée, je n'avais pas accès à certains replays. Mais j'essayais de me rattraper le soir avec tout ce qui se passait. Super. Ça va très vite, en fait, après. En fait, ce qui est très bien après, c'est qu'on rentre dans une dynamique où tu n'as plus le temps de réfléchir. Parce que tu dois travailler. Tu dois rentrer dans les modules. Tu dois appliquer ce que tu nous apprends. Tu as une technique qui change énormément les croyances. Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Mais je n'aimais pas l'affaire. Je précise que je n'aimais pas l'affaire le matin. Je précise. Au début, ça... Et puis après, en fait, ça a complètement switché. C'est quoi le... Excuse-moi, Thierry. C'est quoi le top 3 des croyances que tu as fait évoluer grâce à ça ? Grâce à tout le travail que tu as fait. C'est que je n'ai rien à prouver à personne. Je n'ai rien à prouver à personne. Et j'ai conscience de mes compétences. D'ailleurs, c'est une des phrases que j'ai. Génial. Qui est encore maintenant. Et le fait de croire en toi et de ne plus rien avoir à prouver à qui que ce soit, ça t'apporte quoi dans le quotidien ? Plus de colère et plus d'amour. Et donc, en fait, quand tu es dans l'amour, tu communiques plus. Tu changes les choses autour de toi et en toi. Et ça, pour moi, c'est pas ça le bonheur, finalement. Et ces exercices-là, c'est assez intéressant pour moi par rapport au blocage que j'avais. Je me dis, oh, l'exercice, je ne le sens pas en fait. Mais je vais le faire. Parce que j'ai mis mon égo de côté, mes croyances limitantes de côté. Et là, j'ai fait, waouh, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Le matin, en me réveillant ou en partant au boulot, j'avais toujours mon papier avec moi, tu vois. Et j'ai fait, waouh. Je dis, ouais. C'est intéressant parce qu'on croit toujours tout savoir. On croit toujours, ouais, non, mais moi, les trucs que j'ai, non. En fait, non, ça ne se passe pas comme ça, en fait. C'est qu'il faut accepter de mettre son égo de côté et de foncer. Et ça, ça m'a vraiment transformé. Et en plus, j'écoutais des mois, j'écoute des vidéos de Jim Rohn. Donc, le mentor, l'ancien mentor de Tony Robbins. J'écoute en anglais parce qu'il y a vraiment l'énergie de sa voix. Depuis, depuis, c'est marrant, c'est que depuis le début de la formation. D'accord. Tous les matins en allant au boulot. Et ça, ça, ça fait un peu étonnant. J'ai pété beaucoup de mes croyances. C'est pas si chouette. Yes, super. Je voulais te poser une question, mais du coup, j'ai mon cerveau qui est parti sur Jim Rohn. Mais tu apprécies Jim Rohn, alors. Ouais. Ouais. Très bon. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant l'accompagnement ? Si oui, comment tu les as surmontées et qu'est-ce que tu en as retirées ? Des difficultés, à part l'exercice-là que je ne voulais pas faire au début. Des difficultés, non. J'ai, j'ai, ah oui, c'était trouver mon avatar. Ouais. Alors cet avatar-là, c'est que je le savais déjà, l'avatar que je devais prendre, mais je ne voulais pas le regarder. Ouais, c'est toujours, toujours comme ça. Ah ouais ? Enfin, très souvent, très souvent. 90% du cas. Ouais, parce que pour moi, c'était très douloureux. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas et je ne voulais pas le regarder. Et la coach, elle me disait, non, non, regarde là. Cherche pas là. Là, non, non, Netflix, ce sera pour plus tard. Et là, j'ai fait, waouh. Et je ne dis pas que ça a été facile. Parce que ça a remué pas mal de choses dans moi, en fait, dans mon passé. Mais c'est la délivrance, ça. C'est des gens qui ont vécu ce qui n'a pas vécu. C'est ça le bonheur, en fait. Yes, top. Qu'est-ce que, ouais, on a parlé un petit peu, on a échangé un petit peu en début d'accompagnement. Qu'est-ce que tu retiens de, ouais, des difficultés que tu as traversées, justement, pour identifier ton avatar, pour, ouais, l'inconfort. Qu'est-ce que tu en retires de ça ? L'inconfort qu'on peut vivre, parfois, dans ce type de situation. Dans mon parcours de ta formation, en fait, l'inconfort, pour moi, il était indispensable. La deuxième chose, je dirais que, en fait, la difficulté te permet d'aller voir ce qu'il y a dans tes tripes. En fait, ça permet d'identifier toujours où sont tes peurs. Et ces peurs-là, elles sont très souvent, enfin, elles n'existent pas, en fait. Elles sont que dans ta, enfin, en tout cas dans ma tête. Et donc, pour répondre à ta question, c'est toujours intéressant. Maintenant, je vais aller toujours. Quand j'ai peur, c'est un bon signe pour moi. C'est que je sais que derrière ça, il y a toujours quelque chose de lumineux. Et c'est quelque chose. Donc, c'est un changement de paradigme pour moi. Avant, la peur, je me barrais. Et maintenant, cette peur-là, je me dis, ouais. Donc, les quelques difficultés, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais les quelques difficultés, parce que, en fait, les modules sont très bien faits. C'est très bien expliqué pour tout. Mais c'est surtout, pour mon avatar, je ne voulais pas regarder, en fait. J'avais peur de regarder là, tu vois. Et je me dis que les peurs, c'est toujours un bon signe. Toujours. On n'a pas peur pour rien, en fait. Et il y a toujours une opportunité de découvrir tes talents derrière tes peurs. C'est paradoxal, ce que je dis. Mais c'est toujours le cas. Ouais. Super. Donc, tu as changé totalement ta façon de voir le monde. Complètement. Et alors, les conséquences de ça, tu ne m'as pas demandé. Les conséquences de ça, c'est que finalement, il y a des personnes autour de toi que tu fais le ménage, en fait. Tu fais le ménage parce que c'est des personnes parasites, parce que tu ne partages plus les mêmes principes de vie. Après, tu fais le deuil. Tu fais le deuil assez facilement, puis tu avances. Puis, tu as une meilleure personne, forcément, parce que tu attires après. Après, c'est de la physique quantique, tu attires les personnes qui te correspondent. Et c'est pour ça que j'ai été attiré par ta formation, parce que c'était beaucoup… Toi, je ne te dis pas ça pour te lancer des fleurs, je m'en fiche. Moi, je suis assez sincère. Je suis assez direct. C'est que ce que tu dégages, en fait, j'avais l'impression, je ne pense pas trop me tromper, on a vécu à peu près les mêmes choses. Tu vois, quand tu dis, tu parles du salariat pour vivre ta vie, en fait, c'est ce que je vis. Et à la fin de l'année, je ne serai plus dans mon métier, tu vois. Donc, ça résonne en moi, en fait, forcément. Cool. C'est marrant de penser à ça, en fait. J'imagine mon ancien mois et je me dis, waouh, je ne suis pas allé aussi vite que toi, à l'époque. Je ne sais pas. Quand on voit tes résultats maintenant, ça vaut le coup d'attendre. Oui, mais après, c'est… Ça vaut le coup d'attendre. Après, c'est un effet cumulé. C'est un effet cumulé qui se produit. Il y a du travail à faire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour changer les choses au départ. Et après, cet effet cumulé, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça crée une sorte d'exponentiel qui se produit, quoi. Et moi, je suis sur mon exponentiel. Et après, tout le monde en est capable de l'attendre. Cool. Comment tu qualifierais l'équipe ? Réactive, bienveillante, humaniste, désireuse de changer cette société. Après, il n'y a pas de hasard. Tu les as choisis. De toute façon, il n'y a jamais de hasard. Elle est toujours… Ils sont toujours… Les rendez-vous hebdomadaires, elles me posaient toujours les bonnes questions. Tu vois ? Elle posait toujours les bonnes… C'était toujours les bonnes questions. Oui, mais là, il faut que tu switches là-dessus, d'accord ? Elle ne perd pas de temps. Et donc, tu progresses énormément avec ça. Donc, l'équipe… Et même sur l'équipe Facebook, c'est très dynamique. Et c'est très dynamisant. Surtout très dynamisant. Yes. Cool. Qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui ? La certitude. C'est quoi les conséquences d'avoir plus de certitude ? Une meilleure santé mentale. Des meilleures pensées. Des belles pensées. Tu rayonnes différemment dans ton entourage. J'en te le dise. La certitude… Pour moi, la certitude que je vais changer de vie est la certitude que je vais apporter de la valeur. Et pour moi, c'est plus de bon motivement. Parce que quand tu changes des vies, tu changes énormément de choses sur cette terre. Et quand tu dis qu'il ne faut pas… Tu vois, les gens qui regardent les infos, des choses comme ça, en fait. Non, je pense que les grands changements… Et d'ailleurs, tu le vois dans l'histoire, les grands changements sociétaux, en fait. Je parle de l'Inde, par exemple, avec Gandhi, par exemple. Il n'a jamais fait la guerre. Lui, il a changé les esprits. Et en fait, nous, en tant qu'accompagnants, on va changer les sociétés parce qu'on va changer les esprits. On va être la petite pierre qui va élever la conscience de chacun. Comme on l'a fait avec moi, tu vois. Et rien que ça, c'est… Et c'est pour ça qu'il ne faut rien attendre de l'extérieur, en fait. Il faut que les gens… C'est tous ensemble qu'on va essayer de… C'est de créer cette vague comme ça et qui va correspondre à ce que l'être humain doit vivre, en fait. L'être humain, il doit vivre dans la joie, en fait. Il ne doit pas vivre dans la peur d'être viré de son boulot. Il ne doit pas… Ce n'est pas normal, ça. Et je vais apporter… Je vais faire mon colibri, quoi. Tu vois ? À part du colibri. Oui. Ça, c'est bon. L'énergie du changement, énergie positive. Oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir… Tu vois, on parle souvent d'épigénétique avec Bruce Luton, des personnes comme ça. Mais nous, on permet ça aussi, ces changements de vision du monde. Pourquoi ? Parce qu'on a la certitude qu'on va y arriver. En fait, c'est beaucoup une histoire de certitude, finalement. Et associé au cœur. La certitude avec le cœur, ça, c'est le binôme. Pendant l'information, j'avais une binôme superbe binôme. Là, tu vois, c'est une forme de binôme. Le mental et le cœur. Donc, s'ils sont alignés, c'est comme un laser qui perce le mur, c'est pareil. Yes. Ok, cool. Je vois qu'il reste 1 minute 30 avant que le… Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le truc va couper sur Zoom. Qu'est-ce que tu dirais à la version de Thierry d'il y a quelques mois ? Je ne te pose plus de questions. Suis ton cœur. Il a toujours les bonnes réponses. Toujours. Toujours. Yes. Top. Merci en tout cas pour tout ça, pour cet échange. Merci Olivier. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ta formation. Puis bravo pour tout ce que tu as mis en place. On n'a pas parlé de technique, on n'a pas parlé du tunnel de vente que tu as mis en place. Mais bravo pour tout ça, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de travail. Et puis bravo pour ton changement. Et puis on n'en est qu'à la moitié, on va encore passer du temps ensemble. Donc bravo, bravo pour tout ça. Je te dis dans tous les cas, à très bientôt. Merci à toi. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.